Être un disciple Nous avons tous été à l'école en principe. Et même ceux d'entre vous qui êtes restés plus longtemps sur les bancs ne pourriez dire que vous êtes des disciples de vos professeurs. Ainsi donc, les disciples de Jésus n'étaient pas de simples auditeurs de Jésus, de simples élèves face à leur grand professeur Jésus. Ils étaient bien plus que cela encore. Ils écoutaient l'enseignement. Mais ils partageaient les préoccupations secrètes de Jésus, partageaient ses joies, ses peines et encore davantage son intimité, sa mission. En tant que fidèles, nous pourrions être des disciples comme Jésus l'a souhaité. Mais quoi partager de lui et avec lui exactement ? Comment est-il possible d'être un disciple au sens où Jésus l'entendait ? Je vous invite à considérer et à lire ce chapitre de ce petit livre « Implication totale ». Je voudrais maintenant prier avec vous et vous inviter au nom de Jésus à considérer réellement le sens du disciple. Notre Dieu, notre Père, merci infiniment pour la grâce que tu nous fais de pouvoir comprendre ce qu'est un disciple et de réaliser ton plan dans nos vies à chacun. En Jésus-Christ. Amen. Amen.